... Tout au long de l'année, la DLPB soutient et accompagne les bibliothèques dans le développement d'actions à destination des publics prioritaires du département. Les jeunes enfants, les adolescents, les personnes en situation de handicap et les seniors. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et puis un nez. Dis-moi comment tu t'appelles, je m'appelle Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Je m'appelle Sylvie Thiboux et je suis responsable de la bibliothèque municipale de Réda. Aujourd'hui, on a accueilli en partenariat avec le Relais Petite Enfance de Sarbourg des bébés lecteurs. Ce sont des enfants entre 0 et 3 ans qui sont venus pour une animation éveil à la lecture. On a fait pour la première fois à l'extérieur aujourd'hui. On a eu de la chance, il faisait beau. On a pu s'installer à l'extérieur et donc je leur ai lu un kamishibai que nous avons emprunté au département de la Mouzelle. Oh merci Hérisson ! Maintenant, j'attire les papillons. Je ne suis plus seule. Merci ! Donc là, on voit le garçon qui est en train d'attraper les crapauds. Il y a un gros... C'est quoi l'animal qui a une corne comme ça ? Une grosse corne sur le nez ? Un rhinocéros. Il y a une autre grenouille. Et là, regarde bien, ça peut être qui ça ? Moi, je m'appelle Émilie Castro, je suis responsable de la médiathèque de Den depuis presque 10 ans. Moi, je m'appelle Mélanie Doucet, je suis infirmière dans un EHPAD et bénévole depuis un an à la médiathèque de Delme. Je m'appelle Madette Ast, je suis bénévole à la médiathèque de Delme. Il y avait une bénévole de la médiathèque de Delme qui avait déjà l'habitude de travailler avec des personnes en difficulté. Elle les a fait venir au début à Delme. Donc il y a trois objets. On les récapitule ? On les voit là. On les voit là. Il y a un premier objet qui est immense là, qui est au milieu de la table. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est quoi ça ? Dès la première séance, ça s'est vraiment bien passé. Notamment grâce à cette idée de lecture sensorielle avec des objets à toucher. Parfois des choses à sentir, ça nous est arrivé de mettre des épices, voire parfois même des choses à goûter, notamment pour Noël. Et donc du coup, c'est vrai que c'est cette idée de lecture qui sort finalement du livre, notamment grâce au kamishibai ou au tapis de lecture qu'on utilise beaucoup, qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de s'accrocher et d'accéder à la lecture. Grâce à l'aide d'un complice, l'alarme sera désactivée pendant une heure. Réussivez-vous à sortir à temps ? Nous sommes à la bibliothèque de Château-Salin et moi je suis responsable de tout ce qui est animation à la bibliothèque. Vous trouverez lundi suivant dans la section documentaire adulte classe classée en 798. J'ai déjà créé un escape game l'année dernière pour Moselle Jeunesse en cherchant beaucoup d'idées sur internet et puis des énigmes. Et puis c'est toujours sur le thème des livres, donc en fouillant dans des livres. Ça fait venir des jeunes déjà puisque c'est ce qu'on recherche. On a beaucoup de lecteurs âgés ou alors des tout petits, mais les adolescents, on a du mal à les faire venir. C'est une façon de les faire venir, de leur montrer que la bibliothèque existe et puis bien souvent ils reviennent, ils viennent s'inscrire. Et puis comme je propose également d'autres activités, ça peut être des activités manuelles, artistiques, musicales, ils reviennent régulièrement. Et puis on arrive à les fidéliser entre eux. C'est intéressant pour ça. Dommage. Allez, servez-vous. C'était pas loin de tout. Au revoir. On va raconter pour une autre histoire, peut-être celle-là. Tu veux une autre histoire ? Tu veux ? Oui, oui. Oui, ça t'intéresse. Oui, oui. Après on met la musique, d'accord ? Dans mon jardin. Qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin ? Alors moi je suis Stéphanie Antinger, je suis éducatrice spécialisée aux femmes Maslalbatros à Volcrange. On accueille des personnes handicapées mentales et motrices. On a le partenariat avec la médiathèque de Nivange depuis quelques années. La médiathèque m'a recontactée, comme on avait déjà eu le partenariat au préalable, donc pour remettre en place des petites séances de médiathèque. Donc du coup, moi ayant un autre groupe, j'ai sauté sur l'opportunité. Et là, encore une jolie fleur violette. Et là, c'est quoi ça ? On en a parlé tout à l'heure. C'est une fourmi. Tu sais la fourmi à la lapin ? Ce partenariat, il apporte à nos résidents une ouverture sur l'extérieur, tout d'abord. Et ensuite aussi, un accès à la culture, notamment des livres, parce que nous on a quelques livres au foyer, mais c'est sûr qu'on n'a pas le panel d'une médiathèque. Tous les jeudis, une fois par mois, on vient à la médiathèque. Et il y a une petite séance qui se fait avec des livres, différents livres à chaque séance. Et aussi, on a des résidents qui sont beaucoup dans le sensoriel. C'est quoi ça ? Donc d'où travailler avec des matières, des senteurs, des choses comme ça. Et on a des résidents qui sont très renfermés sur eux-mêmes. Pas forcément de réaction, mais ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas à l'intérieur. Et on peut parfois avoir des petites réactions qu'on n'a pas forcément chez nous sur le foyer. Avec sa grand-mère, Isabelle est dans la poussette. La petite fille tend le bras vers le ciel. Sa grand-mère lui dit, le ciel est bleu. Elle dit aussi, maintenant nous devons rentrer à la maison où il fait trop froid. La petite fille se rend compte alors, bleu c'est égal à froid. Je suis Gilles Adler, je représente la bibliothèque de Château-Salin. Nous sommes ici à la maison de retraite Saint-Vincent. Nous avons la bibliothèque et la maison de retraite conclu une convention de partenariat pour assurer un temps de lecture au sein de la maison de retraite. Un lundi sur deux, vers 14h, je viens faire une lecture qui dure par l'eau d'une heure, une heure et quart. Après c'est difficile d'aller au-delà. Il a commencé le travail le 1er avril, c'était un lundi. La veille, le dimanche, il est allé déposer des fleurs au cimetière. Debout devant la tombe d'Albertin, il a murmuré, merci mon vieux, c'est toi qui m'as sauvé. C'est quelque chose qui me travaille un petit peu, c'est qu'à chaque fois que je rencontre les gens de la DLPB, je leur dis, tiens, t'as pas un livre que je pourrais utiliser pour les lectures à l'État ? Elles m'ont dit, tiens, essaye cette collection-là, elle a l'air intéressante. Et sur les trois livres que j'avais pris à ce moment-là, celui-ci, je l'ai trouvé l'histoire la plus appropriée. Et j'en ai reparlé à nouveau récemment, et on m'a proposé une liste d'auteurs de cette collection aussi. J'ai été voir un peu de quoi ça parlait, et j'ai réservé quelques livres, toujours de cette collection, que j'espère avoir dans les semaines à venir. Ça vous a plu ? Oui, bien, je peux l'inviter. On continuera l'histoire la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501